Musique Méditation du 27 février D'autres auront peur de vous. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la peur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Deutéronome 11, verset 25 Ce verset pourrait être compté parmi les promesses conditionnelles. Il figure dans la liste des bénédictions pour l'obéissance. Il s'agit d'une variation de cette promesse de Dieu sur le Mont-Sénaï. J'enverrai ma terreur devant toi. Je m'y traînerai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras. Et je ferai fuir devant toi tous tes ennemis. Exode 23, verset 27 Les habitants de Jéricho l'ont répété avant la chute des murailles. L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Les Israélites l'ont également expérimenté et ont dit à Josué. Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Josué 2, verset 9 et 24 Réalisez-vous l'immense potentiel à votre portée ? Dieu est fidèle à ses promesses. Et il a promis de faire peur à ceux qui vous veulent du mal. J'ai été une fois en congé maladie pendant presque huit mois. Une fois cette période écoulée, j'ai reçu un appel des ressources humaines m'informant qu'ils me démêtaient de mes fonctions et que je ne pourrais plus intégrer mon poste. Trois mois ont passé et le médecin a finalement approuvé ma réintégration. J'ai appelé la personne qui m'avait licencié des mois auparavant. Je lui ai dit que je souhaitais et étais prête à reprendre mon travail. Il a semblé que Dieu l'ait rendu amnésique, car elle m'a accueillie à nouveau et l'a annoncé à mon directeur de programme. À mon retour, tout le monde me demandait comment j'avais fait, car deux professionnels qui avaient été absents moins longtemps et également pour des raisons médicales avaient été licenciés. J'ai raconté mon témoignage de jeûne et de prière. Plusieurs collègues m'ont posé des questions sur ma foi et m'ont même demandé comment prier et jeûner. Il n'y a rien de magique dans le jeûne, ni même dans la prière. Il s'agit de notre dépendance totale à notre Dieu. C'est avoir confiance en ce qu'il est toujours au contrôle de nos vies. Dieu fait peur aux personnes qui veulent nous faire du mal. Si aujourd'hui vous êtes anxieuse à cause de la maladie, du chômage, de votre situation juridique, d'une crise financière ou de la solitude, rappelez-vous que Dieu plaquera la peur sur le sol que vous foulez. Si quelqu'un vous veut du mal, ayez confiance en l'accomplissement de cette promesse. Votre seule responsabilité est de vous assurer que vous êtes fidèle à Dieu dans l'amour et l'obéissance. Laissez-le s'occuper du reste. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !